Nous savons que faire de l'exercice, être physiquement actif, bien manger et ne pas fumer sont autant de facteurs qui contribuent à un bon vieillissement. Mais il est tout aussi important de participer à des activités enrichissantes. En vieillissant, les gens se retrouvent souvent seuls à la maison, où ils passent de plus en plus de temps. Un tel isolement peut conduire à la dépression, qui a des effets directs sur la santé physique. Ainsi, si nous passons trop de temps seuls, il est peut-être temps de s'inscrire à un travail bénévole ou de participer à certaines activités sociales. Mais avant de donner des idées, ce qui est le motif central de cette vidéo, passons en revue les avantages d'un mode de vie actif. Les recherches nous apprennent que les personnes âgées ayant un mode de vie actif, ils sont moins susceptibles de développer certaines maladies. La participation à des passe-temps et à des activités sociales peut réduire le risque de développer certains problèmes de santé, notamment la démence. Ils ont une vie plus longue et plus pleine. Certaines études ont montré que les personnes qui participent à des activités sociales telles que le jeu, l'appartenance à un club ou les voyages, ou à des activités productives et utiles, comme avoir un emploi, rémunérés ou non, ou jardinés, vivent plus longtemps que celles qui ne participent à aucune des activités sur ce mentionné. Ils sont plus heureux et moins déprimés, comme le montre une étude dans laquelle des volontaires plus âgés ont enseigné dans des écoles primaires publiques. La santé cognitive et physique des volontaires s'est améliorée, tandis que les résultats scolaires des enfants se sont améliorés. On pense également qu'elle réduit le risque de développer des handicaps, une dépendance et une démence. Ils sont mieux préparés pour faire face à la perte. Le bénévolat aide à gérer le stress et la dépression liés au deuil d'un être cher. Ils peuvent améliorer les capacités cognitives. Des améliorations en matière de mémoire, de compréhension, de créativité et de résolution de problèmes ont été constatées après avoir participé à des cours de seulement huit sessions. Eh bien, comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus de preuves scientifiques de quelque chose qui est par ailleurs intuitif et logique, n'est-ce pas ? Et maintenant, oui, venons-en aux idées de rester actifs à l'âge adulte. Nous pouvons faire jusqu'à quatre groupes d'activités ici. Le premier, bien sûr, sortir. Vous pouvez aller dans un centre pour personnes âgées et participer à ces événements et activités, comme jouer au quart ou à la pétanque avec des amis. Ou bien aller au théâtre, au cinéma, à des manifestations sportives, dans des musées, des expositions temporaires. Voyager aussi avec des amis ou en famille, rendez-leur visite, visitez de nouveaux restaurants, rejoignez un groupe pour partager un passe-temps, tel que le tricot, la marche, la pêche, l'observation des oiseaux ou la sculpture sur bois. Et si vous retrouviez d'anciens contacts par le biais d'associations d'anciens élèves ou un autre groupe d'activités sont celles liées à l'apprentissage de quelque chose de nouveau, vous pouvez assister à des cours de cuisine, d'art, de danse, de langue ou d'informatique. Les programmes destinés aux personnes âgées sont de plus en plus fréquents. Sinon, vous pouvez choisir de former ou de rejoindre un club de lecture ou de cinéma, d'essayer le yoga, le théâchie ou une autre activité physique de groupe. Ou encore, que diriez-vous d'essayer ou de prendre un instrument de musique ? Le groupe suivant doit être plus actif dans la communauté. Vous pouvez vous impliquer en donnant des vêtements ou de la nourriture à des personnes dans le besoin, ou en vous occupant de chiens et de chats dans des refuges pour animaux, en faisant des courses pour des personnes handicapées, en rejoignant un comité pour améliorer la vie de la communauté, en vous impliquant davantage dans des activités religieuses particulières, en faisant du bénévolat dans une école, une bibliothèque, musée ou hôpital, pour aider au jardinage dans les espaces communs, ou pour décorer les rues pour une fête locale, pour rejoindre une chorale, pour jouer dans un groupe municipal, pour participer à des pièces de théâtre, pour obtenir un emploi à temps partiel, ou même pour récupérer un vieux passe-temps, voire pour l'enseigner aux nouvelles générations. Le dernier groupe est celui qui est mentionné comme étant physiquement actif. Cela va de l'exercice physique avec le jardinage au jeu avec vos petits-enfants, en leur apprenant des jeux ou des danses anciennes. Mais bien sûr, cela inclut aussi le fait d'assister ou de recevoir des cours de gym, d'aller danser, de s'inscrire à un club de randonnée, de natation ou de pétanque, ou, pourquoi pas, de faire du vélo avec un ami ou un voisin. Ceci dit, et avant de vous dire au revoir, je voudrais souligner que chaque personne a ses propres limites, tant en termes de conditions physiques et de santé qu'en termes de temps disponibles. Comme nous le préconisons toujours, il est préférable de prendre des mesures prudentes, en ajoutant une ou deux activités pour voir comment on se sent, il est toujours temps d'ajouter autre chose, si nous voyons que notre corps le demande, et que nous ne sacrifions pas autre chose d'important, nous pouvons aller de l'avant. N'oubliez pas que la participation à des activités doit avant tout être amusante et non un fardeau stressant, vous comprenez, je l'espère, et jusqu'à présent, j'espère avoir donné quelques idées utiles et intéressantes, ou du moins en avoir inspiré. En tout cas, merci beaucoup, et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501